bienvenue sur cuisine erika je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette alors je vais réaliser avec vous des lasagnes c'est parti je vais vous présenter les ingrédients qu'il va nous falloir donc pour la béchamel il nous faudra de 50 g de beurre 50 g de farine 1 litre de lait une pincée de sel et une cuillère à café de noix de muscade ensuite pour la garniture il nous faudra 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 1 oignon 330 g de viande hachée et deux bonnes cuillères à soupe de tomates concentrées plus un verre d'eau c'est parti donc on commence par la garniture donc on vient mettre l'huile au fond ensuite on y ajoute l'oignon on mélange et on attend que l'oignon soit doré ensuite je viens y ajouter la viande hachée je viens mélanger ensuite je viens y ajouter la tomate concentrée ensuite je viens mettre les petites épices alors c'est un mélange d'épices vous pouvez mettre les épices que vous voulez et je mélange ensuite je viens mettre le petit verre d'eau j'ai laissé mijoter pendant 20 à 30 minutes ensuite on passe à la béchamel on vient mettre le beurre et on va le laisser fondre ensuite j'ajoute la farine et je vais mélanger comme ceci ensuite j'y ajoute tout le lait en même temps et je vais mélanger donc je ne suis pas obligé de mélanger tout le temps tout le temps sans arrêt je peux prendre des pauses je mélange seulement pour pas que ça accroche au fond de la casserole ensuite j'y ajoute la noix de mouscade le sel et le poivre et on va venir attendre que la béchamel épaississe ensuite je viens mettre de l'huile au fond de mon moule je viens y verser une couche de béchamel environ de 1 cm d'épaisseur ensuite je viens mettre une couche de viande hachée après je viens mettre les petites feuilles de lasagne la béchamel l'émantale râpée et je continue en faisant 4 couches ensuite une fois que les lasagnes sont terminées je vais pouvoir les enfourner 45 minutes à 150 degrés je vous retrouve après les 45 minutes donc voilà les lasagnes donc j'espère que la vidéo vous aura plu ainsi que les lasagnes je vous conseille de faire cette recette car elle est très 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 bonne je vous dis à très très bientôt pour d'autres recettes n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne bon appétit merci merci merci